... Peut-être saluer ceux qui viennent, alors je ne sais pas, il faut calculer, mais en temps c'est peut-être les Toulousains qui viennent de plus loin. Et c'est d'ailleurs un bon souvenir justement des rencontres universitaires intercatho à Toulouse, il y a deux ans, avec son recteur pour l'Institut catholique de Toulouse, le père Luc Thomas-Homme. Ensuite, peut-être bien que c'est la douce France d'Angers qu'on va aussi accueillir, avec son recteur Dominique Vermersch ici présent. Évidemment, on n'oubliera pas les gens du Nord, l'Université catholique de Lille. Et dans une transition fulgurante, votre recteur va bientôt arriver. Nous saluons bien sûr les Parisiens, et donc les Parisiennes, visiblement, avec leur recteur, Monseigneur Philippe Borden, ici présent. Voilà. Et bien sûr, comme recteur de l'Université catholique de Lyon qui vous accueille, je suis heureux de dire bonjour à tous les Lyonnais, mais à chacun d'entre vous. Vous arrivez dans une université en plein développement, mais la dernière fois, nous avions vu, les dernières rencontres, nous avions vu que toutes nos universités, d'une manière ou d'une autre, renouvelaient leur campus pour faire des campus durables, notamment, dans le sens plein de ce terme. Ici, vous êtes les bienvenus dans le campus Carnot, Place Carnot, comme son nom l'indique, qui a été construit en 2005, donc il y a 11 ans maintenant, et qui était la transformation d'une ancienne caserne. Mais vous avez été accueilli dans un campus qui, lui, était la transformation d'une ancienne prison, ce qui est encore mieux, je ne sais pas ce qu'on peut faire au-delà, d'ailleurs. Le campus Saint-Paul, et ici, vous avez une photo de drone, puisque maintenant, on ne fait plus de photos que par drone, ou presque, et vous voyez cette transformation. Vous êtes rentré tout à l'heure par la place des archives, vous êtes rentré dans un grand hall sous vert, Voilà, vous voyez, ça va aller mieux. Et c'était l'ancienne prison, avec la tour centrale, le plan panoptique, c'est-à-dire les morceaux que vous voyez couverts de tuiles, et puis les nouveaux bâtiments qui, tout autour, entourent donc cette place centrale. Transformer une ancienne prison en campus universitaire, c'est vraiment une aventure fantastique. Et en plus, ce campus s'appelle Saint-Paul, la prison s'appelait déjà aussi Saint-Paul, et vous connaissez sans doute cette parole magnifique, vous avez été appelé à la liberté, et bien de fait, c'est une manière de l'incarner, que de transformer une ancienne prison en campus universitaire. Et nous l'avons inaugurée le 8 octobre dernier, donc c'est tout neuf, on essuie encore des plâtres, et surtout, vous aurez l'occasion, peut-être certains l'ont déjà fait, il me semble que ceux qui sont arrivés un peu tôt l'ont fait, de visiter, et nous serons dès demain, d'ailleurs, dans ce campus. Mais pour nous, c'est important, une seule université, en deux campus, Carnot et Saint-Paul, entre la République et l'église, c'est parfait. Voilà, en tout cas, bienvenue dans ce campus, et vous voyez que par drone, on peut faire des photos saisissantes, puisque, à la pique même, de la tour centrale, voilà, vous voyez la disposition de ce campus, particulièrement moderne, avec un mariage entre une ancienne prison qui datait de 1862, et puis des bâtiments du 21e siècle, bien sûr, mais aussi tout un travail entre l'architecte, entre les corps de métier, entre les utilisateurs, étudiants, enseignants, j'avais eu l'occasion, il y a deux ans, de montrer le projet, et bien là, vous verrez la réalisation pour ceux qui y étaient déjà. Et on est évidemment très heureux que ces rencontres universitaires Intercato 2016 puissent avoir lieu ici, et on est particulièrement heureux de vous accueillir dans ce qui est pour nous, une vraie nouveauté, parce que ce ne sont pas que des murs, ce ne sont pas que des questions d'architecture, c'est vraiment des pierres vivantes, et c'est un appel à la liberté, à la liberté à partir des valeurs qui nous fondent, et que nous allons retrouver tout au long de ces jours ensemble, pour un thème particulièrement important que je laisserai ensuite à d'autres le soin de détailler, un thème qui vous concerne, vous les étudiants bien sûr, mais nous tous les enseignants et personnels divers et variés, l'insertion sociale et professionnelle. Quel projet pour les universités catholiques ? Voilà, qui est une thématique qui se renouvelle à chaque fois, et nous verrons et nous utiliserons tout au long de ces deux jours, à travers les ateliers, à travers des surprises qui nous attendent, les moyens d'aujourd'hui et les rencontres avec le monde socio-économique, une partie du monde socio-économique lyonnais, notamment, puisque nous avons la chance d'avoir été fondée par ce monde, par une partie du monde socio-économique lyonnais. Et c'est une chance, je sais que d'autres aussi, à Lille en particulier, vivent cette chance-là, d'avoir une grande tradition, je dirais, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le christianisme social, très fort ici, dans cette métropole de Lyon, avec un bon nombre d'entrepreneurs, d'industriels, qui nous accompagnent dans notre propre développement et avec lesquels nous avons de beaux partenariats. Vous pourrez en mesurer quelques éléments pendant les ateliers dès demain. Mais je n'en dirai pas plus. Je suis heureux de laisser la parole à Mgr Philippe Borden, qui est le président de l'UDESCA, c'est-à-dire l'Union des 5 universités et instituts catholiques de France. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Monsieur le recteur, cher Thierry, merci beaucoup de cet accueil. Il fait vraiment bon de se retrouver tous ensemble à Lyon, n'est-ce pas ? J'ai quitté Paris ce matin, il gelait quasiment, il fait très bon, donc je pense que la douceur n'est pas seulement enjevine, elle est aussi entre Saône et Rhône. Merci de cet accueil. Je pense que... Oui, je vais vous dire un mot de l'UDESCA, c'est-à-dire nos 5 établissements, l'Université catholique de Lille, l'Université catholique de l'Ouest, l'Institut catholique de Paris, l'Université catholique de Lyon et l'Institut catholique de Toulouse. Qu'y a-t-il d'original ? Eh bien, je pense que ce que nous vivons pendant ces 3 jours, c'est déjà une grande particularité de nos universités, la notion de communauté universitaire. Elle est dans tous nos statuts d'établissement. une université catholique, ce sont des étudiants, bien sûr. Je salue les étudiants. Je vous dirais, on n'a pas beaucoup nommé les fédérations. Est-ce que tous les membres des fédés peuvent se lever, s'il vous plaît ? Voilà. Merci. On n'a pas... Merci. On n'a pas nommé quelqu'un qui est presque un étudiant, presque membre de fédé. C'est le délégué général de l'UDESCA, Jean-Louis Vichaud. Parce que les RUIC, tous les 2 ans, ça se prépare au moins 18 mois à l'avance. Et quelqu'un qui est vraiment à la tâche, c'est le délégué général de l'UDESCA avec l'université qui nous accueille et cette année l'UCLI. Donc, je disais, une communauté universitaire, ce sont les étudiants, ce sont les enseignants et ce sont tous les personnels administratifs mais également tous les personnels qui font vivre, notamment, l'innovation pédagogique dans nos établissements. Et donc, ça sera tout à l'heure, c'est Annie Crivet qui le dira, je lui céderai la parole juste après moi, mais une de nos spécificités qui attire le plus les étudiants, c'est la capacité de nos communautés universitaires à se mettre en mouvement. Je voudrais vous donner simplement 2 chiffres. En 2013-2014, les 5 établissements de l'UDESCA, ça représente environ 14 000 étudiants. 10 ans plus tard, c'est le double, 28 000 étudiants. Et si on prend ça, ce sont uniquement les effectifs qui sont recensés par le ministère. Si on prend différents cursus, diplôments qui représentent aussi l'originalité de nos établissements, ce sont environ 40 000 étudiants que nous représentons en France. Donc c'est peu, mais en termes d'innovation pédagogique, en termes d'engagement dans la formation des étudiants, en termes d'engagement pour l'insertion sociale et professionnelle, nous représentons beaucoup. Et ce que nous allons vivre pendant ces 3 jours, c'est, si vous le voulez bien, c'est cette communauté universitaire en microcosme. Parfois, nous n'avons pas le temps de nous reconnaître mutuellement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans une catho et qui travaillent de manière très cachée. Si je peux former un vœu, c'est que pendant ces 3 jours, ici à Lyon, nous puissions découvrir toutes ces personnes qui font vivre nos universités de manière très active, mais nous le ferons à travers les repas, les visites apprenantes, tous ces moments, et nous allons célébrer ensemble l'Eucharistie un peu plus tard, tous ceux qui le souhaitent. J'espère que ce sera l'occasion de découvrir ces multiples visages de nos universités dans lesquels nous sommes plongés au quotidien, mais comme souvent, il faut faire un pas de côté pour se déplacer, il faut se mettre en mouvement pour redécouvrir ce qui nous est donné de vivre au quotidien. Alors, sur l'UDESCA, simplement un petit schéma, je ne vous ai pas présenté, j'aurais peut-être dû à une slide, mais je vais essayer de faire appel à votre capacité de mémorisation. Pour moi, nos établissements, c'est un carré magique. Un carré magique. D'abord, des campus en cœur de ville. C'est vrai, le recteur Magnin le disait, il y a deux ans, nous étions à Toulouse, sur le thème, les campus. Les campus, un lieu pédagogique. Nous avons, donc, les photos par drone de Saint-Paul nous ont été présentées, mais partout, à Toulouse, ici à Lyon, à Angers, le campus est en plein renouveau et en plus, le campus de l'Université catholique de l'Ouest, il est multipolaire et il se développe. Il est en train de se développer à Nantes, également en cœur de ville. À Paris, nous sommes en plein travaux. À Lille, ça ne cesse de bouger. Il y a énormément de projets. Donc, ce sont ces campus en cœur de ville qui font notre spécificité. Premier point du carré magique. Deuxième point, c'est l'international. N'oubliez pas, ici, à votre gauche, à ma droite, c'est le président de la FUSC, de la Fédération des Universités catholiques d'Europe et du Moyen-Orient. Nous allons nous retrouver, les recteurs et un certain nombre d'enseignants, à Salamonte le mois prochain. Mais les universités catholiques dans le monde, c'est 1500 institutions. 1500 institutions. Et vous prenez un pays comme l'Inde, il y a 2% de chrétiens, si on prend les catholiques et les protestants, mais l'école et les universités catholiques représentent 60% de la population indienne. Je pense que c'est... Les uns et les autres, si nous sommes friands des rencontres comme l'été dernier à Melbourne, c'est parce que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres de ces universités catholiques qui sont, chacune à leur manière, des institutions d'éducation et de formation professionnelle au cœur de leur pays. Voilà. Donc l'international et pour vous, les étudiants, j'espère, j'espère de tout mon cœur que votre passage dans une université catholique aura été l'occasion de partir à l'étranger. Et dans tous nos établissements, des aides à la mobilité, pécuniaires, mais également une aide à la préparation du voyage. Ça fait souvent peur de partir à l'étranger, mais on en revient transformé et c'est pour la vie. Donc l'insertion dans l'international, c'est le deuxième pôle de ce carré magique. Le troisième pôle, c'est tout ce qui concerne la recherche et l'innovation pédagogique. Nos spécialités sont très différentes. Et puis dans certaines universités, il y a davantage de liens avec les écoles. Je pense à la grande fédération universitaire de la Cato de Lille, des écoles professionnelles qui sont prestigieuses, qui essaiment un peu partout en France. Mais ce que nous avons en commun, c'est que nous soyons en sciences, en sciences humaines, nous avons toujours une formation éthique. Nous avons toujours une formation dans les humanités. C'est-à-dire que nous croyons que l'on se prépare à entrer dans la vie professionnelle, pas seulement en étant grand spécialiste de la discipline qu'on est venu préparer, donc du diplôme qu'on va décrocher, mais on se prépare également, vous voyez, insertion sociale et professionnelle, on se prépare à entrer dans une société qui est plurielle. Et si on n'a pas appris à comprendre la complexité du monde, on a beaucoup de mal à entrer et à être acteur dans la société de demain. En revanche, si on a appris les langues, si on a osé partir à l'étranger, si on a fait l'effort de s'engager dans une association humanitaire, dans une association sportive, et qu'on a fait en sorte d'être un acteur de la rencontre des autres, alors on est mieux armé pour entrer dans la vie sociale et professionnelle. Et puis enfin, la réussite, l'insertion professionnelle, ça se mesure. Nous sommes fiers, les recteurs, les enseignants, et puis les alumnis, n'est-ce pas ? Nous sommes fiers de la réussite des universités et des instituts catholiques de France. Le taux d'insertion professionnelle en France, il est de 62% en moyenne. Chez nous, il est de l'ordre de 85%. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit toujours facile. J'espère qu'on pourra également parler des difficultés, parce qu'on vous mentirait si on disait que c'est toujours facile. Mais nous nous engageons à l'UDESCA, nous nous engageons dans nos 5 établissements pour que vous puissiez constituer le bagage qui vous permettra d'être plus fort pour affronter l'entrée dans la vie professionnelle, mais aussi pour traverser les changements qui, inévitablement, vont traverser votre vie professionnelle. Il y a ici une brochette de DRH. Il y a des DRH dans les universités catholiques. J'espère que vous pourrez les rencontrer, oser leur poser vos questions. Il y a un certain nombre de moments, mais je vais tout de suite m'arrêter là, parce qu'il va falloir qu'on entre dans le cœur de la proposition d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Pour terminer, je forme un vœu. Tout à l'heure, nous avons tous applaudi parce que nous sommes fiers de la région dont nous venons. Je forme le vœu que nous soyons capables de faire du bruit, de nous exprimer, de parler, mais aussi d'écouter parce qu'on est très riche, on n'est plus riche en écoutant ce que les autres ont à nous apporter. Alors, bonne rute de Lyon 2016 à tous. Merci. Madame le vice-recteur ou la vice-rectrice Annick Rivet, c'est elle qui est une grande actrice de tout ce que nous allons découvrir. Je la remercie infiniment et je lui cède tout de suite la parole. Je vous remercie et je vous dis tout de suite que je le prends pour moi mais surtout pour toute l'équipe qui a travaillé et qui a beaucoup travaillé pour vous accueillir et dire aussi la joie que nous avons de vous accueillir aujourd'hui. Alors, l'insertion sociale et professionnelle, quel projet pour les universités catholiques ? Je vais introduire en quelque sorte ces deux journées de travail en vous disant d'abord ce que je ne vais pas faire et donc je ne vais pas vous présenter le programme de ces deux journées. Vous l'avez, il est dans votre dossier, vous l'avez certainement regardé et vous allez peut-être le voir aussi derrière moi, je ne sais pas. Mais de toute façon, petit à petit, vous serez, j'espère, guidés, conduits par les personnes qui vous ont accueillis vers les différents lieux. Ce que je voudrais faire en débutant ces deux journées, c'est plus partager avec vous les principales réflexions qui ont été à l'origine des choix qui ont été opérés pour définir le programme et la façon de travailler de ces deux jours. Alors, tout cela s'est passé comme le rappelait Mgr Borden dans le cadre de la commission vie étudiante qui réunit les représentants de la vie étudiante des cinq cathos, les étudiants eux-mêmes à travers les fédés, les aumôniers, les représentants des services de communication des cinq cathos. Et dans ce groupe, la première tâche, c'est de choisir un thème. Et ce thème a été choisi de façon très consensuelle et notamment à travers les prises de parole et les souhaits des étudiants qui étaient dans le groupe. Il me semble important de le dire initialement. Et j'ai repris là, donc, cette question de l'insertion sociale et professionnelle, elle est arrivée comme une préoccupation, un souci, parfois une pression ressentie par les étudiants. Et dans ce qu'ils ont dit, que j'avais noté un peu à la volée lors de la réunion, il y avait la question des compétences, comment les valoriser pour l'insertion professionnelle, la projection aussi dans le marché du travail futur. Alors, il y avait aussi les anciens, savoir que sont devenus les anciens. Et puis, il y avait aussi, dans le monde du travail, les nouveaux métiers, les nouvelles compétences, les nouveaux besoins, un autre axe. Le rapport entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui est vraiment une constante, qui est beaucoup revenue. Et je pense que c'est une vraie bonne question. La mise en réseau aussi, des réseaux coopératifs, la manière dont on travaille avec les autres. ça, c'était un autre point. Et le dernier que j'ai noté concerne la question de l'engagement. L'engagement sur les terrains, à travers les interactions entre les stages et les cours, la théorie, et puis la mise en œuvre pratique. et puis aussi l'engagement bénévole, l'engagement professionnel. C'est à la fois quelque chose d'important, et c'est aussi évoqué en termes de barrières. Comment mettre une barrière ? Comment éviter que l'un ne prenne le pas de façon exagérée sur l'autre ? Donc voici les questions à partir desquelles nous avons travaillé. Et dans ce travail, cela nous a guidés pour prendre plusieurs principes. Le premier d'entre eux est que nous n'avons pas envisagé l'insertion sous un angle des techniques d'insertion, mais sous l'angle du projet pédagogique porté par nos universités, qui vient d'être largement illustrée. Et notamment, la première indication, vous l'avez dit, c'est vraiment de profiter de cette occasion qui nous est donnée tous les deux ans, de pouvoir travailler ensemble entre des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels, dans différentes fonctions à l'intérieur de l'université, et de pouvoir travailler autour d'une thématique qui nous concerne tous. Elle nous concerne tous parce que l'insertion sociale et professionnelle, ce n'est pas après les études, c'est tout de suite. C'est-à-dire que c'est dans les études que cela se travaille, que cela se prépare, que cela se pense. Et ce n'est pas seulement l'objet de celui-ci ou de celui-là, même si les services qui sont directement en charge de cette question sont bien évidemment des ressources essentielles. Cela concerne aussi tous les enseignants, cela concerne aussi tous les personnels de se dire comment, dans notre travail quotidien, nous pouvons aider, conseiller, orienter, être avec les étudiants aussi dans cette perspective qui est tellement importante pour eux, mais pas que pour eux, pour le monde, pour la société de demain. Donc, cette dimension de rencontre, de complémentarité des points de vue, d'interactivité dans les échanges, à l'intérieur du programme, mais j'ai envie de dire aussi dans les intervalles, dans les interstices du programme, c'était notre premier axe. Le deuxième, c'est d'envisager le travail aujourd'hui, mais surtout demain. C'est celui-ci qui vous intéresse pour les étudiants, et c'est donc celui-ci qui nous intéresse, je n'en dis pas plus, on va le travailler tout de suite après. Troisième point, envisager l'insertion sociale et professionnelle, non pas comme un programme que l'on décide un jour et qu'ensuite on applique à la lettre, mais plutôt comme un parcours, comme un cheminement, comme une trajectoire, les mots sont différents, qui tentent tous de dire qu'il est important de partir de soi, qu'il est important aussi d'être ouvert, ouvert aux autres à ce qu'ils peuvent apporter, et peut-être parfois modifier, on ne dira pas déplacer, dans nos projets, mais aussi d'être attentif à ce que l'environnement nous réserve comme opportunités, qui parfois peuvent aussi nous dérouter. Et donc c'est cette construction, cette construction progressive qui va être pour nous la manière d'aborder l'insertion sociale avec des essais, avec des essais qui peuvent être réussis, mais qui peuvent aussi ne pas être réussis et parfois ouvrir sur autre chose. Et ça, ça peut être tout aussi important. Voilà. Donc à partir de ces principes, ouvrir les perspectives dans deux directions. D'une part, pour se dire que chacun peut construire et est invité, vraiment, à construire à sa mesure, à inventer le chemin qui peut amener à être dans la place, comme vous le disiez, à la place sociale. c'est beaucoup plus large que le professionnel. Et voilà. Est-ce que c'est être étudiant-entrepreneur ? Est-ce que c'est développer ce que je suis et faire valoir ce que je suis dans mes valeurs, dans mes croyances, dans ce qui m'anime dans la vie ? Et puis aussi, du côté du monde du travail, ouvrir du côté du monde du travail, c'est-à-dire se dire que le monde du travail, les entrepreneurs, les responsables des ressources humaines, les consultants, sont aussi en recherche et sont aussi en questionnement vis-à-vis de ce qui doit fonder le monde du travail de demain. Et nous pensons que dans ce questionnement, les jeunes peuvent avoir des choses sérieuses à dire au monde du travail. Et c'est ce que nous avons aussi essayé de vivre là. Et c'est peut-être le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'en fin de compte, dans cette démarche, nous nous sommes aperçus que, eh bien, effectivement, les entreprises, les entrepreneurs, les responsables pouvaient être avec nous dans cette réflexion. Et ils vont l'être de deux manières. Ils vont l'être demain après-midi, vendredi après-midi, lors des voyages apprenants, c'est-à-dire que là, vous allez avoir des entreprises dans lesquelles, par un biais ou un autre et par des biais différents, il y a une intention de travailler autrement, autrement, en ayant recours à d'autres méthodes, autrement, en étant dans des secteurs de pointe, autrement, en travaillant différemment ensemble et en étant différemment ensemble dans l'entreprise. Et donc, là, vous allez être accueillis dans un certain nombre d'entreprises pour justement entendre ces témoignages. Et puis, deuxième présence à l'intérieur de ces deux journées des entrepreneurs du monde socio-économique, eh bien, demain, vers midi, 17, si je ne me trompe pas, 17 ou 18, responsables d'entreprises, des entrepreneurs, vont être là pour écouter les étudiants qui ont travaillé déjà et qui vont continuer à préparer, écouter les étudiants sur ce que les jeunes ont à dire sur leurs souhaits pour le monde du travail et l'entreprise de demain. Et qu'ils aient accepté de venir, puisque habituellement, c'est eux qui parlent et on les écoute, et on a raison, d'ailleurs, de les écouter. Mais, cette fois-ci, eh bien, ce n'est pas eux qui auront la parole, mais bien les étudiants qui seront en face et qui vont dire leurs souhaits pour le monde du travail de demain. Et pour nous, c'est peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'à travers ces journées, il y ait aussi l'idée d'un dialogue, d'un dialogue qui puisse se construire entre ceux qui œuvreront demain pour la société et ceux qui, aujourd'hui, en sont les responsables. Voilà. Applaudissements Je vous propose d'entendre deux, trois questions techniques de Pierre-Écribaud. Pierre-Écribaud est le coordinateur de Serwik. Voilà. Oui, merci. Je pense qu'on peut effectivement l'applaudir. C'était juste pour donner deux, trois informations. Il faudrait que, s'il y a des allergies alimentaires particulières pour demain, on a la possibilité d'avoir un repas particulier pour certaines personnes. Donc, venez me contacter, je prendrai la liste et j'informerai le chef. Et puis, sinon, on n'a pas assez de personnes, je ne sais pas ce que vous avez vu, on avait proposé pour les ateliers d'avoir des personnes qui vont relayer les infos, vous allez voir passer tout à l'heure sur le mur Twitter, sur le hashtag RUIC. On recherche des étudiants ou des personnels qui veulent bien faire les tweetos et les relais et aussi de remplir des fiches préétablies qu'on a mis pour avoir un petit peu d'éléments concernant de retour sur les ateliers. Donc, s'il y a des volontaires qui participent aux ateliers, merci de se faire connaître ou vous verrez aussi, on mettra des fiches de participation au moment des ateliers demain. Voilà, je vous remercie. J'ai juste fait un oubli tout à l'heure, je voudrais le réparer, je vais demander à Dominique Vermersch de bien vouloir s'approcher car l'Assemblée générale de l'UDESCA a élu le recteur Dominique Vermersch pour être le futur président de l'UDESCA à partir du 1er juin. Donc, c'était convenu entre nous, je vais lui laisser, enfin, vous dire bonjour, simplement, mais ça nous permet, comme ça, si vous voulez lui parler, au titre de futur président de l'UDESCA, ça sera très bien, mais moi, je lui souhaite déjà bon courage pour toutes les réunions au ministère. Le changement, le changement, c'est maintenant, le programme est bouclé, mais, mais je suis de tout cœur avec vous, je suis de tout cœur avec Lille, avec un nom comme le mien, Vermersch, vous voyez, et donc, voilà. Je suis de tout cœur avec Toulouse. Nous avons une équipe de rugbyman toulousain à Angers. Je suis de tout cœur avec Lyon, évidemment. Je suis de tout cœur avec Paris. Et je suis de tout cœur avec le Grand Ouest, avec Angers. Bref, à partir du 1er juin, ça promet. Merci. Merci.